Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Moi les gars, ça va plutôt pas mal, même si j'ai des grosses galères d'internet ces derniers jours et c'est pour ça que je ne peux pas live. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo est eFootball. On est très nombreux en tant que joueurs à être inquiets de ce qui se passe avec eFootball. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas que les joueurs qui sont inquiets. Il y a une ligue complète professionnelle et un club eSport, peut-être un des plus gros clubs eSport de la scène d'eFootball. A savoir le Bayern Munich. Cette vidéo est bien sûr sourcée, vous retrouvez le lien des deux articles dans la description. Donc bien sûr, il y en a un en allemand et un en italien. Mais grâce à Google, on peut tout traduire. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. L'article nous rappelle qu'il y a pas mal de clubs italiens qui ont signé un partenariat d'exclusivité avec eFootball. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent être que dans eFootball et n'apparaissent pas dans les autres jeux de foot. Enfin, les autres jeux de foot, il n'y en a qu'un, c'est FIFA 22. Et c'est des équipes qui sont très très connues et très importantes. Il y a notamment la Juventus, la Lazio, Atalanta et la Roma. Vous voyez que ça, c'est quatre gros clubs d'Italie. Ce n'est pas des petits clubs. Mais en plus, il y a le Napoli qui devait intégrer cette espèce de programme d'exclusivité à partir de 2023. Pourquoi ils disent qu'ils devaient ? Parce qu'à mon avis, vous allez voir qu'il y a des chances que les plans changent et c'est bien normal. Le problème avec cette exclusivité, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que vu que ces clubs ne peuvent apparaître que dans eFootball et que eFootball, pour l'instant, n'est pas jouable vu qu'il ne va sortir qu'au printemps, en fait, il n'y a aucune exposition dans les jeux vidéo pour ces clubs. Bien sûr, ils ont touché de l'argent pour avoir ce partenariat, mais c'est aussi un moyen de faire de la pub pour leurs équipes. Et les fans, forcément, de jeux vidéo et de ces équipes sont obligatoirement mécontents vu qu'ils n'apparaissent nulle part. Ce qui veut dire que pas de Youtubers qui font des vidéos sur ces jeux et donc sur leurs équipes, pas de tournoi non plus. Vous avez vu que l'eFootball Pro, pour l'instant, on n'en entend plus parler. On sait que ça va revenir bientôt, mais tant que le jeu n'est pas sorti, pas d'eFootball Pro, donc pas avant au moins le printemps, pas d'événements, pas de pub, donc rien du tout. Ça, c'est très problématique. Mais ce n'est pas tout, parce que la série B, la seconde division italienne, a également ses décès droits exclusifs à Konami. Sauf que sur FIFA, il n'y a pas moyen de mettre des patchs comme sur PES ou sur eFootball. Tu ne peux pas patcher ton jeu. Ce qui veut dire que la série B italienne n'existe pas du tout sur FIFA. Et pour des équipes de seconde division, c'est encore pire, parce que là, vraiment, zéro visibilité. Déjà que ce n'est pas des clubs qui sont très, très connus, à part, bien sûr, dans leur région. Mais là, au niveau du jeu vidéo, c'est très, très problématique pour eux. Donc là, vous avez vu qu'en série A et en série B, en Italie en tout cas, on se questionne beaucoup. Et c'est un site d'info série A. Ce n'est pas un site de jeu vidéo qui sort cette info. Vous voyez que c'est quand même un truc très, très sérieux. Vous allez voir que, en Allemagne, c'est exactement pareil pour le Bayern de Munich. Là, c'est carrément le club du Bayern de Munich qui exprime son inquiétude, notamment à travers ses joueurs pro. Et c'est totalement compréhensible. Dans l'article allemand suivant, on apprend que le Bayern de Munich avait signé un partenariat en 2019 qui devait courir jusqu'en 2022 pour une somme de 15 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est une somme énorme. Donc, vous voyez, ceux qui disent qu'Economie n'a pas d'argent, 15 millions d'euros pour le Bayern de Munich, sachant que normalement, la Juventus était le plus élevée. Imaginez un petit peu les chiffres. Donc là, en introduction, ils te disent carrément qu'il y a très, très peu de chances qu'ils renouvellent leur partenariat. Ils vont encore plus loin. Et ils nous expliquent que le 30 septembre, donc jour de sortie officielle d'eFootball, le club du Bayern de Munich eSport avait tweeté « Est-ce que vous êtes prêts à jouer aux super-jeux ? » etc. Depuis, plus aucun tweet. Et ça, c'est normal. Vu le bad buzz, les clubs, ils n'ont pas envie de s'associer à ce bad buzz. Et si vous remarquez, il n'y a pas que le Bayern eSport qui a fait ça, il y a tous les autres clubs eSport engagés en eFootball Pro. Ça, c'est bien normal. Ils expliquent que ce n'est pas tout. Sur le site officiel du Bayern de Munich, le dernier message qui fait référence à PES ou à eFootball date carrément du 10 mai. Donc, c'est très, très loin. Et sur la page Instagram du 2 octobre. Donc, trois jours après la sortie officielle. Depuis, silence radio. C'est normal. En communication, on ne communique jamais sur les choses négatives. Que ce soit un éditeur ou un club qui fait partie d'un truc comme ça. Vous voyez, ils ne vont pas dire que le jeu est nu. En fait, ils n'ont pas le droit. Sauf que les joueurs, eux, ne peuvent pas s'en empêcher. Et c'est ce qu'on voit là. Alex Aguassi, le joueur espagnol du Bayern de Munich, avait réagi sur son Twitter personnel au report au printemps prochain d'eFootball. Et il a dit ça. Je pensais à un report depuis un certain temps. Mais pas à quelque chose comme ça. Sous-entendu, pas à ce que ce soit aussi lointain. Printemps. Et en plus, ce n'est même pas précis. C'est une bombe à laquelle, même au pire moment de 2014, on ne pouvait pas s'attendre. En fait, PES 2014, il avait été catastrophique de sa sortie jusqu'à à peu près printemps. Il avait été très bien, on va dire, mais les dernières semaines du jeu. Je ne me souviens pas d'une situation aussi triste avec le jeu vidéo qui a marqué ma vie. Donc voilà, ça c'est clair. Même perdre la finale de la Coupe du Monde ne vous laisse pas aussi toucher que ça. Mais oui, c'est normal, je comprends sa frustration. Imaginez, alors Alex Aguassi, en plus, c'est le bon exemple parce que lui, il est très, très, très présent sur les réseaux sociaux. À la différence de certains joueurs, notamment français, qui eux, sont très forts dans le jeu, mais très peu présents sur les réseaux sociaux. En fait, ce n'est tout simplement pas leur délire. Alex Aguassi, on peut dire que lui, c'est un mec moderne, très moderne, qui a compris comment ça marche et qui est très présent sur les réseaux sociaux. Imaginez donc un mec comme ça. C'est encore pire qu'un YouTuber parce que lui, il ne peut pas faire autre chose. Il est engagé sur eFootball. Il est engagé dans un club qui va jouer l'eFootball Pro. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire jusqu'au printemps. Tant que le jeu n'est pas jouable, il ne peut pas tweeter, il ne peut pas faire d'événements, il ne peut rien faire. Et ça, c'est très, très dur. Donc là, il n'a pas pu s'empêcher de mettre ce tweet. Le problème pour le Bayern de Munich, c'est que leur équipe, le Bayern de Munich, eux, ils ne peuvent pas participer aux compétitions officielles FIFA. Ils ont un tournoi en Allemagne, un petit peu comme la E-Ligue 1. Et en fait, le Bayern, il ne peut pas participer. C'est la différence avec Monaco qui, eux, ont un partenariat, mais il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire qu'avec Monaco, on peut faire la E-Ligue 1, on peut faire des compétitions sur PES, sur eFootball, sur FIFA, et même maintenant devenir partenaire UFL. C'est la grande différence. Vous voyez que ce n'est pas du tout comparable entre Monaco, où nous, vous voyez qu'on fait plein de trucs avec Redia, Mino, nos joueurs pros sur FIFA qui font les compétitions. Bon, malheureusement, Ousma Kabil, pour l'instant, il ne peut rien faire comme eux. Sauf qu'eux, en fait, ils n'ont que ça. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Donc, c'est très, très problématique. Et ils expliquent qu'en fait, le Bayern de Munich, avec leur section Bayern de Munich eSport, eux, ils veulent s'implanter à fond dans l'eSport football. Et donc, ça leur pose problème de ne pas pouvoir être présent sur une compétition jusqu'au printemps. Ça fait quand même très long, plus d'une demi-saison. Ça n'empêche que, à la Lions Arena, d'ailleurs, le stade n'est présent que sur PES eFootball, pas sur FIFA, ça c'est exclusif. En fait, sur le bord du terrain, sur les banderoles, vous voyez des pubs pour eFootball. Ça, c'est contractuel, ils n'ont pas le choix. Maintenant, si je devais mettre un billet sur les partenariats, des grosses écuries comme le Bayern, comme les clubs italiens dont on a parlé tout à l'heure, la Série B, à mon avis, Konami va perdre énormément de licences et n'arrivera jamais à renouveler de grosses équipes. Je pense que dans le futur, dans quelques mois, voire quelques années, mais ça va venir très vite, on va perdre énormément de licences et malheureusement, on va payer très cher le contre-coup de cet échec du lancement d'eFootball, même si le jeu devient bien dans quelques temps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Luthor, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si bien sûr, ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz